Alors l'A5 de chez BMW a été dévoilée, donc après une i4 qui a l'air pas mal, d'après les retours de plusieurs youtubeurs ou tests de journalistes, ça a l'air pas mal la i4, pour le coup, je suis pas trop fan de BMW, mais bon, ils ont l'air d'avoir réussi l'i4 pour le coup. Alors est-ce que cette i5 sera aussi bien, voire mieux ? L'entrée de gamme est l'eDrive40, donc comme l'i4 en fait, propulsion elle est dotée d'un moteur électrique qui dévise jusqu'à 340 chevaux, le couple est de 430 nm, l'autre version est le sommet de l'offre. M60 X-Drive, il y a ici deux moteurs, sur chaque essuie, la puissance cumulée sera de 600 1 chevaux, une fonction M Sport Boost, donne un couple maxi de 820 nm, cette version peut atteindre 230 kmh et passer de 0 à 103,8 secondes. Et quelques photos, bon, elle a l'air plus grosse que l'i4, elle ressemble un peu quand même, mais en plus gros quoi. Les deux variantes ont une batterie d'une capacité nette de 81,2 kWh, forcément la moins puissante et la mieux se darmer côté autonomie. BMW annonce 477 km jusqu'à 582 pour la version 40, sans entrer dans le détail de ces chiffres. Ah, ça c'est dommage. Bon, il y a une question de jante, j'imagine. Pour la M60, c'est de 455 à 516, une fonction Max Range permet de gagner jusqu'à 25% d'autonomie en plus, limitant la puissance et en désactivant certaines fonctions de confort. Chargeur embarqué de 11 kW, à 22 kW est disponible en option, en courant continu, ça peut monter jusqu'à 205. 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Donc, elle ressemble à la série 5, qui a pris 10 cm. Oh là là, 5,06 m de long ! Pfff, c'est vraiment trop quoi. 5,06 m ! C'est une mémousine le truc. Si on compare à l'i7, la calandre est une telle raisonnable, les contours des haricots peuvent être illuminés. Celle de la M60 est spécifique, sans les barrettes chromées. Le profil a un aspect plus lisse, surprend avec son épais batte de caisse noire. Donc ça, c'est la version 60. 5 mètres, quoi. Parce que c'est pas un peu trop. Je pose la question. La planche de bord fait sa révolution technologique. L'i5 adopte le BMW Curvet Display, deux écrans non filets d'une forme incurvée. Il y en a un de 12,3 pouces et un de 14,9 pour l'infodévertissement. L'autre, c'est pour l'instrumentation numérique. L'i5 reprend de l'i7 l'interaction de barres, une barre éliminée qui englobe les commandes tactiles. Pour la première fois, BMW propose un intérieur entièrement vegan. Le coffre a un volume de 490 litres. Côté technologie, le système de conducteur autonome intègre une première mondiale. Un assistant de changement de voie actif, avec activation par les yeux. Ouais, alors ça, j'attends de voir si c'est vraiment fiable. Parce que ça se trouve, vous allez cligner des yeux sans faire exprès. Regardez où il faut regarder pour activer le truc, alors que vous ne voulez pas activer le truc. Donc ouais, j'attends de voir les retours. Le véhicule suggère un dépassement. Il suffit de regarder le rétro-viseur extérieur pour le valider et voir la voiture gérer seule la manœuvre de dépassement. D'accord, bon bah c'est à tester en vrai. Après, si ça marche, tant mieux. Pour le stationnement, il est possible de diriger des manœuvres depuis l'extérieur du véhicule via son smartphone. Donc les tarifs commenceraient à 76 000€ et ça grimperait à 80 250€ pour la version sport. La M60 est facturée 107 500€. Oh là là, pfff, c'est tarif quoi. Élitiste quoi, élitiste. Un break sera lancé par la suite. Très bien. Voilà, donc une nouvelle voiture électrique d'une taille monstrueuse. Bon c'est pas un SUV cette fois, mais bon ça reste quand même une berline énorme. Est-ce qu'on a besoin de ce genre de véhicules électriques ? Après pour les riches, oui, ils aiment ça, les grosses voitures. Mais bon, pour le commun des mortels, je suis pas sûr que ce soit très utile ce genre de voiture quand même. La i4 est plutôt raisonnable au niveau taille. Elle a un bon compromis on va dire, mais celle-là, elle sait trop quoi en fait. Bon, je vais se commenter, est-ce qu'elle pourrait vous plaire ou pas ?